A quoi ça sert d'être à l'aise, d'être dans une zone de confort, d'avoir tout ce qu'on aime, d'avoir tout ce qu'on veut, d'avoir tous les plaisirs de cette planète, si d'un autre côté on se bagarre, d'un autre côté on est misérable, on est misérable de profondeur, qu'on soit superficiel avec tous les objets qu'on a pu acquérir. A quoi ça sert ? Quel sens ça a ? Le vrai sens de la vie se trouve au fond de chacun, quand nous pouvons émerger du fond de soi de l'amour pour les autres, de la joie de rencontrer l'autre, qui que ce soit, d'être stable, d'être saint d'esprit. Et c'est ça. Être saint d'esprit, ça veut dire que tout ce qui est bien-être matériel, tout ce qui est privatisation, individualisme, ne peut pas exister à ce moment-là. Parce que ce côté-là est oublié et n'a pas une grande valeur. Elle n'a pas une grande valeur. Et la plus grande valeur, c'est justement de prendre en considération l'autre. Et à ce moment-là, le matériel prend un sens. La zone de confort prend un sens. Tout prend un sens. Mais être isolé, soi-même, dans son petit monde, à regarder pas plus loin que le bout de son nez, et à être misérable, vide de sens, vide d'amour, vide de contact avec l'autre, ça n'a aucun sens. Nous vivons sur cette planète. Et les êtres humains ont besoin de ce contact, ont besoin de s'ouvrir à l'autre pour pouvoir exercer sa capacité d'être. Sa capacité d'être réside dans le contact, dans la relation avec l'autre. Et cette relation avec l'autre doit être ouverte et accueillie. doit être de manière donnante. Mais non pour satisfaire l'intérêt qui est en demande, qui est conditionné à vouloir garder, à vouloir amasser, à vouloir prendre pour le bien-être. Et alors tu auras tout le bien-être que tu veux. Mais si tu es misérable, isolé dans ton petit monde, avec tout ton bien-être, tous tes privilèges, tout ce que tu veux, quel sens ça a ? Il n'y a pas de sens. Donc le vrai sens de la vie, c'est de justement s'ouvrir. Et pour s'ouvrir, il faut voir, il faut comprendre qu'en toi, il y a un phénomène de résistance à l'ouverture. Il y a la méfiance envers l'autre. Et toute cette activité propose l'individualisme, propose la séparation des hommes et des femmes. Propose la division des hommes et des femmes. Et nous construisons des pays, des familles, et tout ça, ça s'agglutine pour en faire des entités séparées les uns des autres. Et nous nous séparons. Et nous avons tout ce qu'on veut matériellement. On a tous les plaisirs du monde. Mais on ne sait pas s'aimer. On ne sait pas être ensemble. Et tout ça, ça ne sert à rien si nous ne savons pas être ensemble parce que nous nous détrisons. Et il y a ici, là, une réponse à la joie de vivre. Une solution. Celle que tu cherches. Mais es-tu prêt à abandonner tout ce que tu cherches pour te satisfaire ? Et tu peux abandonner l'idéal que tu as pour aller vers l'autre parce que l'essentiel dans la vie, c'est l'autre. C'est la vie ensemble. C'est s'accorder, s'harmoniser pour pouvoir faire de cette planète quelque chose de beau et non des guerres et non de la rivalité qui crée d'ailleurs toute la souffrance de notre planète. Je sais que tu es d'accord avec moi mais sommes-nous en train de faire ça ? Sommes-nous libres de tout ça ? De ce besoin de s'isoler ? Sommes-nous libres de ça ? Il faut qu'on trouve le moyen de s'isoler tout le temps et quand on trouve ce moyen de s'isoler on est malheureux. On a ma maison, ma voiture, ma maison, ma petite femme, mon pays, mes affaires et on ne veut pas être dérangé. On ne veut pas aller vers l'autre parce que l'autre représente pour soi un problème. parce que l'autre représente ce que tu es. C'est ton miroir et tu ne veux le voir que selon ce que tu aimes et il viendra te déranger tout le temps. Mais si tu es d'accord pour l'accueillir ce sera autre chose. Tu apprendras. Tu apprendras à donner. Tu apprendras à être présent en face de lui et à ne pas le fuir. À être présent pour donner ta joie. Parce que la présence de toi quand tu n'es pas isolé c'est une présence qui habite hors de ta bulle. Et dans ta bulle tu peux sortir de ta bulle pour aller hors de ta bulle et quand tu es là il n'y a plus tout le souci de vouloir s'isoler. Parce que s'isoler ce n'est pas naturel pour ce que tu es. L'esprit lui il est ouvert mais quand tu t'isoles il y a un phénomène de résistance à la vie à ce que tu es au fond de toi fondamentalement. Ce que tu es c'est un don un don de l'univers pour la vie pour la vie autour de toi. Tu es là pour mettre au service de tout ce qui se passe ton harmonie ta joie d'être. mais quand tu tu fais ça tu ne peux pas faire le contraire le contraire c'est la résistance c'est que tu veux tu as peur tu te méfies et tu préfères rester dans ton monde et te méfier de tout. tout ça cette angoisse de se rencontrer en face comme ça les uns et les autres nous isole. voilà ce qu'on fait et pourtant il y a une grande joie d'être d'être là d'être présent à la situation mais nous préférons plus le plaisir la sécurité et que nous avons toute la sécurité et cette sécurité elle ne nous rend pas joyeux elle nous donne la sécurité c'est tout et du plaisir c'est du plaisir ce n'est pas de la joie la joie d'être c'est d'être ouvert à l'autre donc toute la sécurité que tu peux avoir dans ce monde tout l'argent que tu peux avoir n'a aucun sens si tu n'as pas cet amour pour l'autre tu peux en parler tu peux avoir des idées très belles idées de comment arranger le monde de comment faire les choses de comment organiser ta ville de comment être un bon citoyen mais si tu n'as pas cet amour cette joie d'être avec l'autre sans conflit juste l'apprécier l'accueillir dans ton cœur ça n'a aucun sens tu peux avoir le plus beau pays tu peux habiter dans un pays où on a toutes les règles d'or tous les beaux hôpitaux on se soigne on a l'argent on a tout un mode de vie qui est paisible il n'y a pas de crime il n'y a rien parce qu'il y a eu des lois qui se sont mises en place il y a la police de partout la surveillance mais mon ami si tu n'as pas l'amour si tu n'as pas la joie d'être avec ton frère et que tu te méfies de lui ça ne sert à rien tu vois qu'il faut se rencontrer et pour se rencontrer et bien tu dois te dire que au fond de toi tu dois aller voir pour regarder qu'est-ce qui t'empêche de faire ça et tu vas voir c'est tout un système psychologique que tu as qui est en oeuvre qui s'appelle le mécanisme de la pensée qui t'empêche d'être ce que tu es donc tu es ce que tu aimerais être pour pouvoir passer l'existence sans être face à la réalité des choses la réalité des choses est là c'est que tout ce que tu peux jouir c'est pour toi-même c'est un un truc individuel c'est l'individu qui veut se sentir bien lui-même dans son petit monde et alors à ce moment-là il ne voit rien d'autre que son petit monde et il perd toute la magie d'être d'être présent d'accueillir de s'ouvrir à l'autre et quand on ne s'ouvre pas à l'autre et bien il y a de la méfiance toutes les histoires qu'on se raconte toutes les peurs qu'on a pour ne pas se rencontrer pour ne pas être face à soi-même parce que l'autre c'est toi c'est toi l'autre c'est ton miroir il faut que tu te regardes en face c'est pas évident de comprendre ça mais peut-être intellectuellement tu peux le comprendre en disant que l'autre c'est toi mais ça c'est un fait ce n'est pas juste un mot c'est un fait l'autre c'est toi quand tu l'as dépouillé de toutes ces images qu'il porte et bien qu'est-ce qu'il reste il reste l'être et l'être c'est l'être nous ce n'est pas moi moi la personnalité tout ça ça n'existe pas c'est pour ça que l'être doit se rencontrer se rencontrer lui-même et pour cela nous devons faire le pas ce n'est jamais que soi qui peut faire le pas il n'y a personne qui le fera pour toi à toi de te découvrir à travers l'autre et aussi dans tes comportements dans tes dans tes compulsions tout ça quand tu les observes tu apprends qui tu es et tu apprends que tu es en train de t'enfermer de t'isoler de tout ce qui existe alors que tout ce qui existe c'est la beauté de la vie tu te renfermes dans ton petit monde et tu n'as plus le temps d'aller voir un coucher de soleil parce que tu es trop occupé occupé avec l'intérêt moi qui veux être heureux et qui s'est divisé de tout ça qui s'est isolé dans son petit monde noir lugubre ténébreux et parfois angoissant et nous vivons dans comme ça chacun d'entre nous avons besoin de comprendre ça que il y a une solution mais la solution elle a un coût la solution de ta vie elle a un coût et ce coût c'est tu dois le payer de la personne que tu es la personne qui s'est isolée cet personnage cette entité doit payer parce que lui il doit dégager pour pouvoir que tu sois libre d'être ensemble avec nous avec nous et